dit-il, démontrer la fausseté de ce net audio. On va l'entendre pour comprendre exactement ce qui se passe autour de ça. On parlera de la gestion de la transition. Vous le savez bien, bien évidemment, depuis maintenant six mois, les Guinéens ne savent toujours pas la durée de la transition. Est-ce une politique savamment planifiée par le CNRD pour s'éterniser au pouvoir ou tout au moins une stratégie qui vise à mettre le pays sur les rails ? Nous allons nous poser cette question dans cette émission. On s'intéresse au RPG Arc-en-Ciel. Vous le savez, le président, le tout nouveau président du Conseil exécutif provisoire, Dr Ibrahima Kassouli-Foufana, est donc parvenu à faire taire les divergences. Désormais, l'honorable Amadou Damaro, camarade, Dr Dianney, en tout cas tous acceptent d'enterrer la hanche des guerres. Est-ce que ce vent nouveau pourra permettre au RPG Arc-en-Ciel de réussir là où le PIP a échoué, là où le PDGRA a échoué ? Dr Ibrahima Kassouli-Foufana, la tête du RPG Arc-en-Ciel, quel avenir ? On va se poser la question dans cette émission et si tout va bien, on ira bien évidemment à l'intérieur du pays. Il y a quand on apprend à l'instant T qu'il y a une manifestation. Les citoyens sont donc sortis pour réclamer ou pour protester contre le délestage du courant électrique dans cette localité. Probablement, on aura en direct notre correspondant, bien évidemment, Kato, en direct dans cette émission. Alors, Amphalik, il a vous dit, on était en train de parler de la cherté, de la vie à l'approche du mois saint de Ramadan. Les prix ne font que grimper et dans la foulée, les femmes disent que le colonel Madhu Doumouya n'a pas tenu promesse puisqu'il avait dit que le mois de janvier, les prix pouvaient être stables. Oui, les prix pouvaient être stables. Je pense que c'est l'une des promesses. Aujourd'hui, le panier de la ménagère devient insupportable parce qu'il y a quelques mois seulement, c'est un denri qui coûtait par exemple 5 000. Quand vous demandez aujourd'hui, il y a eu une augmentation de 100%. Mais je pense que dans les analyses, il faut tenir compte du contexte mondial. Aujourd'hui, l'humanité est frappée par deux crises. La crise sanitaire liée au coronavirus qui a perturbé, si vous voulez, le monde commercial et qui s'est répercutée notamment sur le panier de la ménagère. Ça, c'est un premier facteur. Le second, il faut tenir compte aujourd'hui aussi de la guerre ukrainienne qui s'est répercutée sur le plan mondial. Donc nous qui ne produisons pas, nous qui consommons, dont les darrêts viennent d'autres pays, nous sommes ainsi obligés de prendre les conséquences de cette guerre que traverse ce pays aujourd'hui. Donc il faut dire que maintenant, du côté guinéen, il n'y a pas une véritable politique au niveau notamment de la douane, le paiement des TVA, permettant aux petits commerçants par exemple de prendre une marchandise ici et d'aller le vendre à travers tout le pays au même prix. Parce que celui qui est par exemple en Zirikourie, quand il vient prendre des marchandises, donc au-delà de son profit, il doit aussi payer le transport. Donc tout cela rajouté au prix des darrêts, je crois que ça fait qu'aujourd'hui, nous assistons à une explosion des prix des darrêts de grande consommation. Maintenant, là où moi j'en veux un peu aux autorités, c'est vrai que nous sommes dans un régime libéral, dans le capitalisme, mais qu'à cela nous tienne, on devrait avoir à côté des outils de régulation des prix des darrêts pouvant permettre aux guinéens pauvres donc de trouver les trois repas pour ne pas qu'on assiste à chaque jour à l'augmentation des prix. Mais à ce niveau-là, les engagements qui ont été pris notamment par le ministre du commerce n'ont vraiment pas porté fruit. Parce que quand je me rappelle encore un peu, il y a quelques années, au temps de Marc Iombuno, il y a un accord qu'il signait à la veille du ramadan. Bien évidemment, justement. Voilà, à la veille du ramadan, pour pouvoir maîtriser. Ça n'a jamais été maîtrisé, il faut le rappeler. Oui, mais je pense que... Ça a été stabilisé à un moment donné. Ce à quoi nous assistons quand même aujourd'hui, ce n'était pas comme ça avant. Parce que le risque, c'est que vous pouvez, à Nongon ici, demander quelque chose, une boîte de sardines, on va vous dire 5500. Mais quand vous partez vers les Kuntia, les Koya, on va vous parler de 7000. C'est extrêmement grave. Très bien, Fanny. Donc ils devraient revenir aux autorités d'avoir ces outils pour pouvoir réguler... Capitaliser donc les acquis de Nourbe. Les acquis, pour ne pas qu'il y ait cette augmentation. Maintenant, du côté des commerçants, je crois qu'on a entendu, notamment, le président du Koya. Ça n'a fait qu'enflammer les choses, depuis qu'il a parlé de ça, les prix. Nous l'avons reçu cette semaine. Il dit qu'il n'a pas pris d'engagement. Ah oui ? Il ne peut pas le dire, Moufali. Non, il dit qu'il n'a pas pris d'engagement. Il ne peut pas le dire. C'était plutôt une invite. Mais je pense que... C'était loin de ça. Voilà, son appel est tombé dans de sourdes oreilles. Bien. Et aujourd'hui, à la veille du Ramadan, il faut que le CNRD se bouge pour pouvoir mettre ses outils sur place. Très bien. Alors oui, Zoumane. Bien, moi, je vais réagir un peu à l'analyse faite par Moufali. Moi, accuser Corona ou accuser la guerre en Ukraine comme étant... Je ne sais pas. Ce sont des histoires. Franchement, la chériture de la vie est devenue une tradition en Guinée ici. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est clair. Et ce qui est très marrant, je ne sais pas si pendant le mois de Ramadan ou le mois de Karem, on cherche des bénédictions ou on cherche des malédictions. C'est en Guinée ici. Il faut quand même se poser la question. C'est en Guinée ici. Quand le Ramadan s'annonce, que tous les prix se multiplient. Et on va encore dire que c'est la douane qui a fait ceci. Ou que l'un accuse l'autre. Cela est devenu une tradition en Guinée ici. Moi, je ne suis pas surpris encore qu'à la veille du Ramadan, que les prix soient vraiment là où ils ne devaient pas être. Mais le problème, le véritable problème a été que l'État n'a jamais pu réguler le marché. C'est clair. Le ministère du Commerce n'a jamais pu maîtriser le marché. Regardez, je me rappelle encore un peu au temps de compter, où à Madina, on assistait à des scènes un peu surréalistes. Des gros commerçants pouvaient s'appeler le matin et fixer le prix des produits sans même tenir compte de la régularité du prix sur le marché ou bien du prix universel. Alors, vous comprendrez que le prix en Guinée a toujours échappé, je ne sais pas, aux autorités. Maintenant, pour ceux qui aient, je ne sais pas, de ce 5 mois que les musulmans vont bien embrasser, malgré que les chrétiens ont déjà commencé leur mois de carême, franchement, encore une fois de plus, c'est aux commerçants et c'est à l'État guinéen de savoir qu'il faut avoir pitié, c'est-à-dire que du Guinéen, il faut avoir pitié de cette dame-là qui va au marché et que les commerçants arrêtent de dire que ce sont les taxes qu'on nous impose au port ou ceci. C'est du faux, c'est devenu une habitude chez les commerçants guinéens. À la veille de chaque ramadan et à la veille de chaque carême, les prix se sont toujours multipliés. Et encore, je pourrais qu'il y ait de savoir, est-ce que pendant le mois sain, on veut être béni ou on veut être maudit ? Très bien. Et la question, je la pose vraiment à ce commerçant. Elle reste posée. Alors, M. Diallo, sur cette question, est-ce qu'on peut parler de manque de stratégie cohérente ou tout au moins de mauvaise foi des commerçants ? Moi, je pense que tout est lié à la politique. D'accord. C'est la politique économique qu'il faut voir. Moi, je pense que quand M.... Politique économique ? Oui, la politique sur la question. Trois boutiques alignées, trois prix différents ? Non, sur chaque question. Imaginez que si vous vendez beaucoup plus que les autres, vous n'allez pas vendre. Si vous achetez en sardine à 5 000 à la boutique A, si l'autre 17 000, vous n'allez pas l'acheter avec la boutique B. Ce n'est pas si vous comprenez. C'est purement économique. Et finalement, une personne va donner le prix qui est vendable. Et je pense que sur la question de la... Oui, mais généralement, ça dépend aussi des endroits. Bien évidemment, oui. Ça dépend des endroits. Finalement, un déplacement de la marchandise pourrait entraîner une augmentation, comme vous l'avez dit. Quand vous prenez la marchandise du point A au point B, mais je parle à des boutiques qui sont collées, pour comprendre un peu, qui ont déplacé de la même manière. Par contre, sur la question de savoir si, M. Jovan, ces commerçants sont en train de chercher la bénédiction ou le contraire, la question ne se pose pas. Ces commerçants ne sont pas des religieux, c'est la loi économique. C'est la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup de demandes, les prix augmentent. Ça, c'est purement en économie. Si moins de gens demandent, le prix baisse autant que pour moi. Donc, il faut comprendre ces questions, ces parallèles-là. Prenons le carburant. Si nous prenons sur le prix du carburant, sur tout le territoire national, le carburant est vendu au même prix. Puisqu'il y a une société qui régularise le prix et qui déplace la marchandise d'un point à autre au même prix. Et donc, finalement, avec un seul intérêt, il y a un intérêt qui est globalisé. Si nous prenons sur le riz, en fait, il ne s'agit pas de les exclusions. Puisque le gouvernement avait écrit qu'en faisant l'ouverture, que tout le monde puisse faire n'importe quelle activité, ça aurait fait baisser les prix. Par contre, il n'y avait pas de la politique, c'était du populisme. Puisque la population disait que c'est le monopole qui faisait augmenter les prix. Bien sûr, c'est ce qu'on a toujours dit. Sur cette question, le populisme du CNRD, comme toujours, revient sur la charge. En disant, bon, comme le peuple a dit, c'est le monopole qui augmente le prix, on va élever le monopole. On a élevé les prix, qui sont au contraire augmentés, pendant que, de l'autre côté... En fait, la solution a même devenu le problème. Ce qui justifie l'augmentation du prix, c'est les divises. Et les divises, quand même, sont en baisse. Et ceux qui font un peu la divise le savent. Alors, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Donc, il ne s'agit pas de laisser les choses dans les mains des autres. Regardez, par exemple, sur le riz. Si nous faisons des sociétés de vente de riz, on pouvait vendre le riz sur le territoire au même prix. C'est ce qui se passe au Sénégal. C'est un exemple, non, c'est que je dis, non, pas les magasins. Les magasins témoins, c'est des magasins de démagogie. En réalité, le gouvernement ne peut pas abandonner. Pourtant, ça avait soulagé à un moment donné. En réalité, on pouvait regarder même la couleur du sac pour ne pas l'acheter. Quand on est énervé, parfois le sac est jaune. Donc, vous comprenez, c'était de la démagogie. Oui, ça m'a posé un problème. C'est un peu compliqué. Moi, ce que je veux dire, en tant que leçon, il faudrait faire réfléchir. Il ne faut pas prendre des décisions comme ça. Les prix vont augmenter à l'arrivée, forcément, du truc, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Par contre, ce qui est possible, c'est de créer des structures avec lesquelles, si nous formons en forme de société avec une seule comptabilité, une société peut accepter de vendre le même prix à Conakry qu'à Zéro-Corée. En mettant dans un intérêt plus global, il faut réfléchir, il y a des solutions. Si ça se passe à Dakar, ça se passe dans les autres pays. Pourquoi ça ne peut pas se passer chez nous ? Mais nous, ici, certains sont commerçants parmi les ministres. C'est ça le problème. Certains sont commerçants parmi le directeur commercial, le directeur de conseil. Il est commerçant, même s'il ne dit pas qu'il est commerçant. Ils ont intérêt. Et finalement, autre chose. Moi, je suis vu au Brésil une situation, un scénario très important. Au Brésil, à un moment, autant de Bolsonaro, non, l'autre, Lula. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a refusé de donner tout aux ministres et aux députés. Il les a dit, je vais vous payer, après vous faites rembourser. Mais si les ministres ne paient rien, ils ne paient rien. Le carburant s'est donné. Donc, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas se mettre à la place du peuple. Ils sont logés. Il y a le carburant. Ils ont des tickets dans des grandes supérettes. Ils ont des tickets. Comment ils peuvent se mettre ? Si vous avez regardé, quand on votait les prix de location, les députés n'ont pas voté. Parce qu'ils sont souvent logés où on les a donné une maison. Il faut se mettre à la place du peuple. Il faut procéder par des remboursements pour les dirigeants et ne pas leur donner du carburant. Quand ils ont pris du carburant, on les rembourse. Ils sont nombreux à vouloir réagir. On va lire quelques messages tout à l'heure. Oui, Yacine, sur cette question, quelle est votre lecture ? Si j'étais commerçant, dans les conditions actuelles, je ne diminuerais rien. Et pourquoi ? Peut-être que j'augmenterais même le prix. Et pourquoi ? Quand j'ai décidé d'investir mon argent quelque part, c'est pour gagner plus. Dessus, il n'y a même pas quelque chose à manier. Et justement, même s'il faut... Non, Yacine. Très bien, d'accord, de toute la façon... Mais à l'heure, tu disais que j'étais imam. Maintenant que je serai... Non, 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 c'est ton analyse que je n'apprécie. Il ne faut pas faire comme si... C'est pas au précieux. Non, il est en train de dire que la faim... Ce n'est pas à toi d'apprécier. Il est en train de dire que la faim justifie les moyens. Je n'ai pas dit ça, forcément. Je n'ai pas dit ça, laisse-moi terminer. Non, mais quand le commerçant aussi veut chercher beaucoup... Laisse-moi terminer. Il appartient. Voilà, donc là, on tombe d'aller ici que les prix soient réunis. Non, mais laissez-moi... Bien, on le laisse aller. Autorité communiste. Allez, on va les laisser aller au bout de ces gilets, s'il vous plaît. Il ne faut pas confondre deux choses. Bien. Il y a ce qu'on veut, il y a la logique du terrain. Moi, je suis en train d'analyser la logique du terrain. Aujourd'hui, si un sac de riz coûte 3 millions, 4 millions, j'en souffre aussi, parce que je mange du riz comme vous tous. Mais tu n'es pas père de famille. Bien. Tu ne sais pas si je n'enlève pas la dépasse. Non, mais tu ne sais pas si je n'enlève pas la dépasse. Zou Maneghi, vous n'allez pas le dire quand même. Je ne sais pas si j'enlève la dépasse ou pas. D'accord, très bien. Allez-y. Non, 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 galop, je ne suis pas là-bas. Non, moi, je passe à hauteur. Je dis que si j'étais commerçant, dans les mêmes conditions, je ne diminuerais rien. Peut-être que je me battrais pour augmenter. Parce que quand je mets mon argent quelque part, je l'investis. Je ne l'investis pas pour perdre. Sinon, je pars à la mosquée et je donne aux nécessiteurs. J'investis pour gagner. Lorsque vous voulez que les choses changent, vous changez la donne. Vous voulez que les prix soient les mêmes. Certains vont chercher leur riz en Chine. D'autres vont en Inde. Il y en a qui vont en Thaïlande. Comment voulez-vous que les prix soient identiques comme ça ? Nous, en Guinée, ici, combien de tonnes de riz produisons-nous, cultivons-nous, combien ? C'est quoi ? Moi, je dis encore une fois, dans tous les pays, dans toutes les activités de la vie, lorsque l'offre est forte, plutôt, lorsque la demande est plus forte que l'offre, automatiquement, il y a flambé des prix. Ce n'est pas... Regardez, lorsque vous envoyez mille autres personnels, Fakonde a tenté avec les Libanais, avec les Indiens, de casser le monopole avec les commerçants. Mais ça n'a pas marché, parce que pour ça, on avait eu un économiste ici qui nous a imposé un truc simple. Un commerçant. Exactement. Il nous a expliqué un truc simple. Lorsque vous voulez lutter contre ça, vous créez l'inflation positive. L'inflation positive, c'est quoi ? C'est que vous prenez tout ce que vous utilisez pour subventionner le riz à l'importation, vous prenez tout ça, et plus, vous produisez chez vous. La conséquence, c'est que vous ne subventionnez plus le riz importé. Alors, le prix du riz importé va augmenter. La conséquence, c'est que le Guinéen va se tourner vers le riz produit. Et qu'est-ce que ça va entraîner ? Ce que le commerçant va se sentir obligé d'arrêter d'importer du riz est de se tourner vers la culture. C'est là où l'État doit encadrer nos paysans. C'est là où l'État doit encadrer les agriculteurs. Mais les commerçants vont aller payer. Notre monnaie monte, descend tous les jours. Lorsque tu payes, même la devise baisse. Une semaine après, ça monte. Donc, quand ils viennent, ils calculent tout ça. Ils se disent que si tu vends à un prix plus bas aujourd'hui, demain, peut-être que les devises vont monter. Après, tu auras la difficulté de racheter quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font, c'est bon. Mais je suis en train de constater que dans la réalité actuelle, c'est comme ça que ça marche. Le jour que l'État va commencer à cultiver, à produire suffisamment de riz, ce jour-là, les commerçants n'auront plus le choix que ce soit de baisser les prix ou alors d'aller à la terre. Exactement. Oui, mais les ministres, ils vont aller de l'argent ou pas. Je dis encore une fois, moi, je ne suis pas d'accord avec les commerçants. Vous voulez qu'on aille vers l'agriculture ? Le colonel Mamadou Doumbouya demande à chaque ministre. Non, 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 c'est pour ça aussi, c'est qu'il y a de l'agriculture. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez finalement ? Demander à les ministres d'aller vers l'agriculture ne veut pas dire que c'est toute la Guinée qui va vers l'agriculture. Le président a peut-être un souci de nourrir ses ministres, alors que sa priorité devrait plutôt être de nourrir la population guinée. Je vais devoir glisser ça, mais bon, voilà. Très bien, allez-y. Oui, Fali, en 30 secondes, s'il te plaît. Voilà, en 30 secondes, donc mes recommandations fortes. Bien. Fortes. Oui, bon, on le dit ainsi. Très bien. Mes recommandations, donc, à l'endroit du ministre du Commerce, je sais qu'il a la bonne foi, parce que quand il a été nommé, il a rencontré les commerçants. Ils le font tous, hein ? Voilà, oui, ils le font tous, mais à l'occasion encore de ce mois de Ramadan, je pense que... Ils le font tous. Oui, mais laisse-moi aller au bout de mes idées quand même. Bien, il va continuer. Voilà, donc, à la veille du Ramadan, je crois qu'il doit se rassurer, d'abord de la disponibilité d'arrêt, puisque ça peut être... C'est important. On a suivi la télé avant-hier, la semaine passée, là, il y a des tonnes de riz qu'on est en train de faire rentrer. Le ministre a dit même qu'il faut prévoir, il a même tenu un engagement pour dire que, durant tout ce mois, la Guinée ne connaîtra pas de peignerie de riz. Oui, oui, on a déjà... Le même gouvernement a dit, avant la fin du mois de janvier, on aurait géré l'inflation au AMB. Bien sûr. Oui, bon, maintenant, je crois qu'il y a aussi des documents qui ont été établis à cet effet, j'invite le docteur Goumou vraiment à revoir un peu le contenu de ces documents et à ne pas rester dans son bureau barricadé, surtout rencontrer les commerçants, les opérateurs économiques et voir au niveau, par exemple, de la douane, comment est-ce qu'on peut aussi revoir à la baisse un peu les taxes à l'occasion du mois de Ramadan. Je pense que ça pourrait avoir des répercussions positives sur le panier de la ménagère. Bien. L'autre appel, c'est qu'à la veille... Très bien, Mfali, les 30 secondes sont épusées. Au début du mois de Ramadan, les marchés sont inondés, souvent, de produits impropres à la consommation. C'est vrai. À ce niveau, je souhaite, puisque nous ne sommes pas un pays développé comme ça se passe ailleurs, mais il faut inviter une fois encore les consommateurs à revoir très bien, parce que ne passez pas la journée à jeun. le soir, tout ce que vous voyez, vous voulez manger, je pense que nous devons faire encore beaucoup attention pendant ce mois de Ramadan. Bien. Parce qu'il y a certains commerçants... C'est vraiment des recommandations fortes, Mfali, comme tu l'as dit. Certains commerçants qui vont déverser... D'accord. Oui. Qui vont déverser parce qu'ils vont déverser les aliments... Tous les produits... Voilà. ...à la consommation. C'est sûr que notre marché... Et puisque le prix est cassé... Voilà, le prix est cassé. On va acheter à gogo pour aller garder même à la maison, c'est dommage. Pour aller mettre sur le marché, donc ce sont mes recommandations fortes. Moi, le problème... En 30 secondes aussi. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli l'État. Une fois, il appartient à l'État de réguler les prix sur le marché. Pourquoi l'État ne peut pas maîtriser son marché ? Réguler ? Réguler, bien sûr. Regardez, vous allez dans une boutique... On n'est pas dans un État communiste, il faut le rappeler. Non, non, l'État peut contrôler. C'est le libéralisme. C'est le cas de l'État guiné qu'on a toujours accusé, on a toujours accusé l'État guiné d'être en même temps commerçant. Alors que dans les autres pays, l'État n'est pas commerçant. Bien. Vous comprenez, non ? Mais le cas de la Guinée ici, Yacine disait une vérité tout à l'heure. L'un va prendre en Inde, l'autre va prendre en Chine. Mais si l'État dit, quelle que soit la provenance de vos rilles sur mon territoire, ça se vend à tel prix, je me dis que... Il y a des qualités différentes. Mais même si... Là aussi, c'est certainement possible. La qualité aussi... Quelle que soit la qualité... Je suis désolé. Quelle que soit la qualité... Non, là ça va me dire pas. Supposons par exemple qu'il y ait la baisse... L'État pourra... Qu'il y ait la baisse des taxes au niveau des déduisements. Valé, Valé, Valé. Je pense que l'État pourrait en ce moment être posé. Madi Badirassi n'est pas d'accord avec toi sur ce point, Valé. Il pense que... Voilà, il dit bonjour à Sékou et bonjour aux invités. La charte de la vie en Guinée n'est nullement liée aux taxes, ni au caractère, ni à caractère mondial. Ce qu'il faut retenir, le commerçant guinéen est trop méchant et nos gouvernements sont vraiment incapables. Sinon, qu'est-ce qui les empêche d'homologuer les prix sur toute l'étendue du territoire ? Il faut que le gouvernement se bouse, sinon le même comportement va perdurer et pour toujours. Oui, mais quand vous homologuez les prix, c'est que vous revoyez aussi les taxes. Là aussi, ça pose des problèmes. Il faut revoire les taxes. Pas seulement que les taxes. Voilà. Pas seulement que les taxes. Je disais que, peut-être comme je disais, comme je m'amusais avec Yacine, s'il était père de famille et qu'il se présentait devant les boutiques, c'est là où il aurait su que franchement les prix sont fixés de façon fantaisiste. Mais qu'est-ce que tu appelles père de famille ? Tu m'arrives à une famille ? Mais attention, mais Zumanigi, attention. Mais qu'est-ce que Zumanigi a ? Je reviens, je reviens. Il parle de choses qu'il ne connaît pas. Je reviens, mon ami. Non, mais la difficulté, il faut parler de choses que tu connais. Je connais ça, je comprends. Non, non. C'est bon. Tu connais ce que je parle. Non, non, tu ne connais pas. Quand vous allez dans une boutique, quand vous allez dans une boutique qui va à l'uni, Alors, on va se comprendre, s'il te plaît. Non, 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 je ne vais pas laisser passer ça, parce que ça fait la deuxième fois qu'il le dit. D'accord. Il faut qu'on soit précis. Bien. Aujourd'hui, là où on est, tous, on est indépendants. Bien. Tous, on va acheter des choses. Bien. Tous, on connaît la cherté de la vie. Super. Peut-être que lui, il vit sur un territoire différent du mien, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il parle des prix de Guinée, je suis en train d'acheter les mêmes choses. Les mêmes choses. Donc, je ne peux pas comprendre qu'il reprenne la même chose tout le temps. Très bien. Qu'il ne soit pas d'accord avec ma position. Ça, on peut le concéder. Mais je suis encore une fois de ceux qui disent. Mais vous n'avez pas les mêmes charges, c'est ce qu'il me dit. Non, non, d'accord. Je n'ai pas les charges. Alors, on s'en fout de vous chargez, on m'a évolué. On s'en fout de ça. D'accord. On s'en fout de ça. Moi, je ne suis pas gêné de parler de ça. D'accord, très bien. On ne vous a l'air pas compris. Mais je dis encore une fois que ce n'est pas ça. Très bien, on a compris. Je disais que là où j'accuse l'État, regardez, allez dans des boutiques. Tu vas voir, tu vas voir deux boutiques qui vendent la même qualité du riz, ils ne le vendent pas au même prix. Tu vas voir quelqu'un qui vend du sac, un vendeur du riz. Ils te diront qu'ils n'ont pas les mêmes fournisseurs. Alors, regardez-moi des bêtises. Non, ce n'est pas des bêtises. Moi, ce n'est pas des bêtises. Ça peut être un fait. C'est bien, celui qui achète en Chine, en État. Comment vous ne pouvez pas homologuer le prix comme disait quelqu'un tout à l'heure ? D'accord. Qu'on me vende un prix du sac de CAO à 315 000. Je vais dans l'autre bout du riz. Lui, il me dit que moi, en tout cas, mon sac de riz, je le vends à 350 000. Mais c'est quelle bêtise, ça. Sauf que tu n'es pas obligé de l'acheter. Si, je suis obligé parce que je dois l'acheter pour vivre. D'accord, très bien. Vous l'avez sans doute compris. Vous êtes dans votre émission, Le Grand Oral. Vous êtes nombreux à nous écrire. Vous êtes nombreux à nous écrire. Abouakar, Sidibé, bonsoir, M. Sekou Keïta. Moi, je ne crois absolument pas à l'authenticité de ce todio qui circule actuellement. Sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est sciemment monté, sciemment fait pour sémer le désordre au sein du RPG Arc-en-Ciel. Je crois également que pour survivre, voilà, le parti, pour la survie du parti, voilà, la requête du pouvoir, la conquête du pouvoir, le meilleur choix, je dis bien, le meilleur choix reste et demeure, docteur Ibrahima Kassouri Fofana. D'ailleurs, il est le choix du président, posteur Alpha Kondé. J'invite donc les militants et sympathisants du parti à être vigilants et de rester derrière la direction du parti, docteur Ibrahima Kassouri Fofana. De continuer à rassembler jusqu'à l'adhésion totale de tout le monde. Vive l'unité du parti, ensemble, nous vaincrons. C'est donc signé Abouakar, Sidibé, qui me donne un long message. Karifa, Kand, Karifa, la KD, Kamara, donc, nous laisse un message et nous suit depuis, donc, Kankanya, dans Oulada. Je vous écoute, donc, depuis Kankanya, pas de problème. Ibekam aussi nous suit et il nous dit, bonjour, Darwin Kamara nous laisse un message. Si les commerçants payaient l'impôt à la source, l'impôt, c'est sur le revenu. Toute cette stratégie serait mise à l'échec. En Guinée, on ne met aucune stratégie en place pour faire face aux agents économiques les plus intelligents. Les commerçants sont très vicieux. Ce qu'ils font n'est pas contraire à la loi. C'est au dirigeant, donc, de mettre de l'ordre. Là, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils sont nombreux, donc, à vouloir intervenir en direct dans cette émission. Il y a deux petites minutes qui nous séparent de la fin. Je précise qu'on parlera de ce taudio qu'on attribue au procès Ralfa Kondé. L'arrésistrement, donc, parle du procès Ralfa Kondé qui parle de la gestion, donc, de son parti. Il cite les noms et au-delà, il parle du ministre Diakaria Koulibaly. Et derrière, Kemo Tunkara, un militant du RPG Arc-en-Ciel, à l'épreuve que ce taudio a été monté et s'est monté pour simplement créer du désordre dans le parti. En tout cas, c'est lui qui le dit. Il sera avec nous dans cette émission, donc, pour en parler. Et on parlera du RPG Arc-en-Ciel avec Dr Ibrah Makassouri Fofona. Et bien évidemment, la gestion de la transition jusque-là. La durée, donc, de cette transition relève du calendrier grec. Et le CNT continue sa mission. Finalement, on se pose la question. Où est-ce qu'on va ? On va poser la question tout à l'heure dans cette émission avant d'aller à la pause. Probablement, je vais lire quelques messages à Hassan Ba. Bonjour Keïta, je salue tous les chroniqueurs à Cancan. La tension monte entre forces de défense et de sécurité. Jeunes du quartier RMA Konon pour réclamer le courant. Tout à l'heure, on aura en direct dans cette émission. Souleymane Kato Kamara. C'est-à-dire, donc, en direct dans cette émission. Abou Jhaïd Balde aussi nous suit. Ibrahima Savane. Donc, Farmane aussi nous dit un bonjour. Il nous suit depuis la Guinée-Bissau. J'espère que tout va bien avec les Guinéens qui vivent dans ce pays. Voilà. Merci. Le gros Fofre aussi nous dit. Bonsoir et salut. Fali Guilavoyi, le message est donc passé. Franck Dianney. Bonjour, Joma FM. Je vous suis depuis la France. Précisement à Orléans. La source. Merci à vous. Dramé Mohamed a beaucoup de messages. Dramé, bonsoir, Joma. L'État ne peut pas imposer un prix aux commerçants, mais il peut limiter leurs bénéfices, par exemple, à 25% si le sac de riz a coûté aux commerçants 100 000 francs. Il doit vendre à 125 000 francs. Alors, lui, il réjoint pratiquement Joma Nidhi. On va donc marquer une pause. Le temps pour nous de penser à nos partenaires publicitaires. On revient juste après. Joma FM, c'est aussi en région. 9, 3, 1, on est au P. Joma FM, sur la bande FM, toujours au sommet. Numéro 1, dans le gang, âge de qualité. C'est la radio, proche de vous, dans toute la Guinée. 9, 3, 1, on est au P. Joma FM, sur la bande FM, toujours au sommet. Numéro 1, dans le gang, âge de qualité. C'est la radio, proche de vous, dans toute la Guinée. Joma FM, Joma FM, numéro 1, sur la musique urbaine en Guinée. Number 1, Nira. Number 1, la radio, proche de vous. Joma FM, 93.1. Sous-titrage ST' 501 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 parce que les règles du parti voudraient qu'on passe par un congrès. Alors, on ne peut pas nous prendre par des cheveux. Et puis en plus, comprenez que nous ne sommes plus des enfants. À notre âge, on ne peut pas se perdre. On a suivi un programme, on a suivi un homme qui était le professeur Alpha Condé. Alors, si nous voulons pérenniser les actions du parti, nous voulons continuer dans la bonne marche du parti, il y a des règles basiques qu'il faut respecter. D'accord, très bien. Oui, Mfali, très rapidement. Oui, bon, moi je pense qu'on a écouté l'audio. La question ou l'analyse ? Si c'est l'analyse, après l'audio, on pourra décrypter, si vous permettez. Voilà, la question que je voulais... Bon, on va venir dans les analyses. D'accord, alors si vous permettez. Je voulais faire deux observations. Oui, d'accord, on fera ses observations, si vous voulez. D'accord, alors la question que je vais poser à l'invité, est-ce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, docteur Ibrahima Kasori Fofana, pour l'heure, il n'est pas encore le président, il est le responsable, voilà, provisoire du RPG. Arc-en-Ciel, est-ce qu'à travers ces mobilisations, aujourd'hui à l'intérieur du pays, à Conakry, y a-t-il encore des voies discordantes ? Si oui, pourquoi ? Il va y avoir des voies discordantes, parce que je vous dis que sur toute la ligne, les règles basiques n'ont pas été respectées. Je vous dis encore une fois de plus, nous avions suivi le professeur Alpha Condé, nous avions suivi un homme, nous avions suivi un programme. Il est hors de question qu'après ce professeur Alpha Condé, on a besoin d'explications, on a besoin de nous dire ce qui s'est réellement passé, on a besoin de nous dire comment il faut faire marcher le parti. On ne peut pas s'enfermer dans une pièce, prendre les décisions là-bas et vouloir imposer ça aux gens. Ça ne passera pas. Oui, mais dans l'audio que nous venons d'écouter, si c'est avéré, si c'est vrai, je pense que les ingénieurs de son, après pourront nous aider à déterminer ou à établir si cet audio est authentique ou pas. Mais en attendant, est-ce que la question n'a pas été répondue par votre champion quand il parle de gestion collégiale ? Il va jusqu'à citer nos moments, des responsables notamment qui doivent se donner aujourd'hui la main pour faire taire les clivages. Il parle de Kasori, de Lilou, de Damaru et tant d'autres. Bien sûr, et même de Naïté. L'autre, il met de côté. Sauf qu'avec le nom de Moustapha Naïté, ça pose problème. Connaissant les dernières heures du procès Ralfa Kondé avec le ministre Moustapha Naïté, on est d'accord que ce n'était pas quand même... Oui, ça pourrait peut-être... Ce n'était pas la paix, il a même été limogé. Oui, il a été limogé. Vous ne me direz pas qu'il va compter sur lui. Vous ne me direz pas qu'il va compter sur lui. S'il se rend compte qu'il a été exclu injustement, il peut lui faire appel encore, parce que ce sont des jeunes qui peuvent... Vous voulez limogé quand vous étiez président ? Vous n'êtes plus aux affaires, vous voulez compter sur lui pour aller au pouvoir ? D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, le cas de M. Zakaria. Zakaria, il a quand même, au sein de la jeunesse, s'il faut le dire ainsi, il est supporté, soutenu, par une frange importante de la jeunesse à Conakry, à l'intérieur du pays. Quand il s'est de place, il mobilise des jeunes. Mais est-ce que ce monsieur n'a-t-il pas été exclu bien avant même la crise ? Très bien. La dernière question, donc. Oui, allez-y. Je vais vous dire, M. Mfali, vous venez de dire que le président a cité, il a demandé une gestion collégiale du parti. Si tel est le cas, il a cité des noms. Il a commencé... D'ailleurs, le nom de Dr Kassori ne vient pas en première position. Si vous écoutez l'audio, il commence par Dr Ibrema Khalil, il parle de l'honorable Damaro, il parle de Dr Kassori, il parle de Tabasso. Mais posez-vous la question. Il demande une gestion collégiale. pourquoi Dr Ibrema Khalil, Damaro, Zakaria sont à l'écart ? Et posez-vous la question. C'est parce que les gens ont vu des gens... Souvenez-vous, vous avez vu les sorties, vous avez tous vu les sorties du secrétaire général du parti. Trouvez-vous qu'il y avait de la nécessité, maintenant, maintenant, de choisir un bureau provisoire, pendant que le secrétaire général du parti est là, peut faire tout ce que nous sommes en train de faire là, pouvait le faire. Alors, très bien. Merci à vous, M. Kémou, Tunkara, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et on vous reviendra, quand on aura des éléments nouveaux sur cette question. Ils sont nombreux aussi, à vous laisser des messages, voilà, sur la page Facebook. Mamadou Alpha Diallo. Bonsoir, M. Keta. Moi, je suis d'accord avec votre invité. Un autre, Leno Soul, c'est du Alpha, il fait appel même au diable. Ah ouais, d'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Ali Abedé qui dit, bonsoir, M. Keta, dites à votre invité, que personne ne peut choisir pour être président du parti. Ils ont choisi, Dr. Abedé qui le dit. Plutôt pour organiser ce congrès. Ah, il dit que personne n'a été choisi comme président du parti. C'est pour justement préparer ou organiser le congrès. Ça, c'est Ali Abedé qui le dit. En tout cas, merci. On va vous laisser partir. Derrière, oui, Jumanigui, sur cette question. Alors, à supposer que cet enregistrement ne soit pas authentique, est-ce que vous êtes d'accord avec l'invité quand il pense qu'il y a une certaine volonté de ternir ou de suer l'image de certaines personnes ? Ça sent du règlement de compte. Moi, la question que je vais me poser, quel intérêt le parti aura à se dénigrer lui-même ? Justement. C'est ça d'abord mon problème. Si Alpha, s'il s'avère que l'audio est authentifié et qu'Alpha se mêle déjà... Non, là, ils ont déjà montré ça. Ils sont en train de s'entrebouffer. Ce sont des... Bon, quels sont les éléments techniques qui prouvent que c'est un audio fomenté, plutôt que c'est un audio monté de toutes pièces ? Moi, je ne comprends pas. Mais où il faut situer le problème ? C'est la survie du parti qui est en jeu. Vous comprenez ? Le choix de Kassori. Moi, voici le gros problème qui se pose à ce grand parti-là aujourd'hui. Mais si, moi, le choix de Kassori pose problème, c'est que le RPG Arc-en-Ciel aurait trahi sa... S'il faut dire, sa dévise. Ils ont toujours eu, comme disait notre confrère Diallo, que c'est un parti transversal. Cela voudrait dire que quiconque pouvait assurer un jour la présidence de ce grand parti-là. Mais que le choix d'une personne commence à ternir toute l'image qu'on reconnaît de ce grand parti, franchement, j'ai l'impression qu'à l'intérieur du parti, il y a des sous-bresseaux qui ne disent pas... Sauf qu'on nous dit que ce n'est pas la personne, mais la manière. La manière. Et là où je voulais être d'accord avec notre invité, hier, si vous avez suivi la télé, les 51 sections du RPG Arc-en-Ciel de toute la ville de Conakry ont fait allégeance au choix de Kassori. À l'insancté, à Sigiri aussi, il y a une déclaration qui se tient. Voilà, les différentes fédérations, les différentes sections ont donc décidé de se retrouver justement pour tenir. Les 33 sections du RPG Arc-en-Ciel de Sigiri sont en train de faire en ce moment une déclaration de soutien à la désignation de Kassori. Voilà, donc vous comprendrez avec notre invité que ce n'est pas tout le parti qui voudrait la personne de Kassori, mais il y a des éléments pesants pour qui Kassori a compté ou que Kassori compte qui ont fait cette assise-là, ou bien qui ont pris cette décision avant même l'organisation de leur congrès. Sur M. Keita, la question, elle est très simple. En quoi on peut mettre sur place, je ne sais pas comment vous l'appelez, le conseil provisoire de RPG Arc-en-Ciel pendant que le secrétaire politique dans la personne de M. Saloum Sissé est encore là. C'était à lui, s'il faut, d'organiser un congrès, c'est-à-dire que urgent, pour que les choses se disent clairement, mais rien de tout cela ne se dit. Il y a Moussa, il y a Kouroudou aussi qui nous laisse un message, il dit bonsoir, je vous garantis que cet audio, c'est du chantage, ça a été réalisé lors des élections présidentielles, quand le président Dr. Osman Kaba a été bloqué par des militaires à la rentrée de Sigiri. Donc c'est Moussa Kouroudou du parti PADES. Alors cela voudrait dire qu'il ne faut pas encore se fier à 100% à cet audio. Laissons le temps au temps et on verra clair, est-ce que franchement, moi la question je l'ai déjà posée, le RPG n'a aucune raison de se dénigrer à l'interne soi-même, sinon que si le RPG ne travaille pas à sa propre disparition sur la chaîne politique. Très bien, Mfali Djilavoghi, pourquoi donc on en voudrait tant au ministre Diakaria Koulibaly au point, bien évidemment, de vouloir faire des montages pour le mettre en main avec bien sûr les militants du RPG ? Oui, si, parce que si certains classiques pensent qu'il peut avoir de la place au niveau du bureau politique national, donc il va de soi qu'on cherche par mille et n moyens en tout cas à l'écarter. Oui, si on pense qu'il a du soutien. Parce qu'on avait dit quand même qu'il était le candidat, qu'il a du soutien, oui. Les jeunes surtout réclamaient à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Oui, surtout les jeunes, parce que même la conférence que le RPG avait animée après la prise du pouvoir, on a entendu les discours et la question que notre confrère avait posée qui faisait un peu allusion au choix de Zakariaou. Donc on a vu tout de suite de la réaction de certains ténors du RPG Arc-en-Ciel. Donc je pense que M. Zakaria, c'est le mal émis de certains responsables du RPG Arc-en-Ciel puisqu'il mobilise, il est émis par les jeunes. Donc le laisser sur émier, je pense que ça pourrait faire mal. Donc il pourrait même occuper peut-être pendant les élections, le perçoit pour être le candidat de la majorité des membres du RPG Arc-en-Ciel. Donc il faut passer par mille et n moyens pour pouvoir lui casser tout de suite les pieds et l'empêcher à ce qu'il soit vu par les militants et les sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Ça, ça peut être, en politique, tout est possible. Ça peut être, si vous voulez, un élément plausible que certains pourraient utiliser donc contre lui. Maintenant, le second, ça voudrait dire, moi, à mon avis, que d'abord, sur la forme, on a tous vu les sujets qui ont été abordés par l'ancien président professeur Alpha Condé, en attendant que le parti, à travers des ingénieurs professionnels, ne prouvent que, oui, l'audio a été peut-être manipulé parce qu'avec les nouvelles technologies, ça pourrait être possible. Donc ça pourrait être possible. Mais attendons de voir peut-être la suite puisque on a comme l'impression que la guerre, le tranché au sein du RPG Arc-en-Ciel ne sera pas pour demain. Ça veut dire que des parts et d'autres, il y a des tranchées. Chacun se repositionne à travers des armes, surtout à travers la communication politique. Ça, ça peut être, moi, à mon avis, c'est une deuxième leçon qu'on pourrait tirer de cette situation. La troisième leçon, c'est pour une fois encore dire que les sujets qui ont été abordés, ils parlent, ils commencent par la crise. Ils disent que les choses vont aller mal. Donc en République de Guinée, ils invitent ses partisans à suivre un peu les chaînes. À l'actualité, ils parlent de TV5. Comme TV5, France 24. Là, il fait allusion un peu à la crise mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, à travers le coronavirus et la crise ukrainienne, la guerre ukrainienne, là, on peut dire, quand on s'en tient à ça, on peut dire que ce n'est pas un enregistrement. Donc les jours à venir sur le plan économique, je pense que des jours seront très, très difficiles. Pas seulement pour la Guinée, mais pour le monde entier. et il aborde notamment les stratégies à mettre sur place pour pouvoir contrecarrer, si vous voulez, M. Selou Dalen Diallo et l'UFDG, plutôt, puisqu'il n'a pas parlé de Dalen, mais il a parlé plutôt de l'UFDG. Oui, mais il dit que Sidiya... Oui, il dit Selou. Il a dit Selou, il a parlé. Après Odé, il dit que Sidiya... Il dit que Sidiya, il a affaibli, que ses partisans sont déjà avec nous. Oui, mais là, ça pose problème. Lorsque vous dites, en ce moment-là, que les militants de Sidiya sont avec nous, ça pose problème. Bon, on ne sait pas sur quoi il se base. Peut-être que ça peut dépendre. Donc, l'électorat de la Basse-Guinée, peut-être, il peut se fier un peu à ça pour faire cette déclaration. Très bien, Fali. Il parle de l'UFDG. Je pense que là, il lance donc une pierre dans le jardin de l'Union des Fonds démocratiques de Guinée. Ça voudrait pour autant dire que cette formation politique, peut-être qu'il pourrait être rédoutable. Donc, pour les élections à Venée, devrait changer de fusil d'épaule. Très bien, Fali. Oui, M. Diallo, sur cette question, très rapidement. Moi, je voudrais simplement rappeler que sur la question à Jacaria, je pense qu'il a parlé de façon sommaire. Si on comprend un peu l'audio, c'est quand quelqu'un a glissé le nom de l'autre. Et donc, je pense que M. Jacaria ne doit pas se sentir en fait que dans son jardin, on lui a jeté un caillou, une pierre. Je pense que ça a été occasionnel qu'il ait eu à s'en prendre à lui. Et je pense que s'il a la jeunesse, il doit continuer à faire l'effort à ce niveau. Et ce qui est un peu paradoxal, il dit effectivement, et c'est pourquoi moi, je crois que le Dieu est un peu vrai, qu'à son temps, il y avait un désordre. Il faut maintenir l'ordre maintenant. Il faut maintenir la collégie. Et jusqu'à présent, dans sa tête, il ne trouve pas comment cette collégialité doit être faite. Moi, je pense qu'on doit essayer d'éviter à écouter moins Alpha Condé dans ce genre de situation puisque on le sait pertinemment qu'il est allé pour se traiter. Apparemment, si ce Dieu est vrai, il est guéri. Parce qu'il commence encore à créer un désordre. Il a une voix dénome bien portante. Il crée un désordre. Il dit, il ne faut pas écouter RFI. Alors que lui-même, quand il était sur France 24, qu'il a dit, il n'y aura jamais de coup d'État, les gens vont écouter la presse. Il ne peut pas empêcher. Alpha Condé doit se retirer de la gestion. Finalement, les jeunes, les erreurs qu'ils ont faites pendant qu'Alpha Condé était là, ils doivent faire en sorte que ces erreurs ne reviennent pas. Ils l'ont accordé. Aujourd'hui, ils disent que ce sont les vieux et ils veulent que les jeunes viennent. Ou bien, c'est ça la règle. Mais pour ça, ils l'ont soutenu. Ils doivent accepter. Et je pense que là, je le suis très bien. Notre invité, il dit que désormais, ils sont intelligents. Et je pense que le RPG est accepté aussi que si M. Kassori, s'il a respecté les règles, que ces règles soient respectées. Très bien. Mais s'il n'a pas respecté les règles, qu'il quitte. Très bien. Yacine, allez-y. Rapidement. 30 secondes. j'ai remarqué, je vais noter deux choses. La première, c'est Abouakar, une chose, Fayamil Mono, qui semblait être vraiment un opposant à Alpha Condé. On nous dit qu'il l'a soutenu. La deuxième, c'est le fait que quand on regarde, il parle de l'actualité, mais à côté, le fait qu'il dise à Zakaria je m'en fous de lui. Mais il ne dit pas comment il a été soutenu par Fayamil Mono. L'autre a expliqué ici. L'autre a expliqué ici. Non, mais dans la vidéo, il a parlé de... Ça, ce sont des secondes coutures. Alors, on parle une question. Il n'a quand même pas expliqué. Est-ce qu'en ce moment, vous voyez Dr Fayamil Mono soutenir Alpha ? Bon, c'est la question parce que moi, j'ai parlé avec lui. Il dit que ça revient donc au président de dire comment il a été soutenu. Il va terminer. D'accord. On va quand même le laisser parce que là, c'est compliqué. Alpha Condé nous a soutenus. L'autre dit que lors de l'une de leurs réunions, il a dit les éléments de Fayam nous soutiennent, ils sont avec nous. Effectivement, Fayam a été représenté dans la salle. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que politiquement, d'après des informations qui se recoupent, Fayam l'a soutenu. Et à côté, j'ai du mal à croire que Zakaria Koulibari et Alpha Condé puisse dire je m'en fous de lui. Quand on sait que c'est quand même un alphaïste et ça a été l'un des ministres modèles d'Alpha Condé ici jusqu'à preuve de contraire. Donc moi, je reste... On se rappelle un peu de son score à Mandiana. Exactement. Pour l'instant, pour l'instant, moi, je reste prudent avec cet enregistrement parce qu'avec les technologies de l'information, tout est possible. Très bien, tout est possible. Non, Fali, on ne va pas s'attardir. Ok, d'accord. C'est ce que je voulais dire important. Oui, mais tout est important déjà. Fali, tout est important. Si vous permettez, on a au moins deux sujets abordés, si vous permettez. Sur le choix de Zakaria, je me résume en disant quoi ? Si Zakaria n'est pas plébiscité, il y a une question de choix d'homme. S'il est vrai que Alpha dit que je m'en fous d'Alpha et plutôt je m'en fous de Zakaria, peut-être qu'Alpha Condé pense que c'est Kassoury qui peut vraiment tenir tête à l'opposition guinéenne. La popularité politique n'est pas égale au leadership politique. C'est que Zakaria, il est populaire, mais est-ce qu'il a ce charisme politique-là pour conduire la destinée du parti ? Et voici pourquoi moi je me dis que s'il préfère Kassoury par rapport à Zakaria, cela peut s'expliquer à ce niveau-là. À savoir que Zakaria, il est populaire, mais sur le plan politique, il ne peut pas tenir tête à ses opposants. Donc son choix... C'est ce qu'il a dit ? Non, ce n'est pas... Je dis j'analyse. D'accord, très bien. Moi je me dis que... C'est pourquoi Zakaria semble être écarté dans le choix pour la destinée de ce grand parti. Oui, mais est-ce qu'il est écarté ? Parce que l'homme... On sait quand même depuis les années 90-10 qu'il est avec l'RPG. Nous sommes en train... Il a servi Alpha, il l'a dit à plusieurs reprises, mais après, Alpha n'est plus là. Est-ce que c'est évident pour lui de revenir au RPG Arc-en-Ciel ? C'est la grosse question qu'on va se passer. Parce que même les cassis dont on parle, on ne l'a pas vu. Oui, il y a des choses qu'on va différencier. Permettez-moi, s'il vous plaît. Non, Fali, permettez, on aura le temps de revenir sur ça, si vous permettez. Ok, d'accord. Peut-être si le temps de le permettre. Je voulais rélever. Oui, d'accord. On aura le temps, si vous permettez, Fali, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder en ce moment, si vous permettez. On va essayer de faire un crochet à Cancan, vous le savez. Une manifestation, bien évidemment, dans cette localité, mais quand on vous dit manifestation, elle était vraiment violente. On va essayer de joindre notre correspondant, voilà, Suleymane Kato, camarade, il est en ce moment, voilà, en ligne avec nous depuis Cancan, en direct. Alors, Suleymane Kato, le point, donc avec vous, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Alors, la régie va chercher à nous mettre en direct avec Suleymane, Suleymane Kato, mais avant, Fali Guilavogui sur la question, il y a eu une manifestation à Cancan sur le délestage du courant électrique. Oui, je pense que cette question d'électricité à Cancan est devenue un serpent de mer, puisque depuis 2015, je crois que des engagements avaient été pris, donc, vis-à-vis des partisans, notamment du RPG Arc-en-Ciel. à l'époque, c'était l'ancien président professeur Alpha Condé qui avait tenu des promesses à l'endroit des Cancancas comme quoi on pouvait, donc Cancan pouvait être électrifié, mais ce qui, par la suite, n'a pas été fait, parce que les jeunes qui ont constaté que Cancan rime avec l'obscurité. Alors, on me fait signe, on me fait signe déjà que mon cher ami Souleymane Kato est déjà en ligne, en direct, donc, depuis Cancan. Les images, vous allez le constater tout à l'heure à travers, donc, ces images de notre, voilà, correspondant Souleymane Kato. On va suivre cela, on revient. Bonsoir. Évidemment, depuis ce matin, nous assistons à une manifestation des jeunes du quartier Erma Kono 1 qui réclament le retour à la normale du courant électrique qui connaît depuis maintenant 20 jours un délestage total, des essanges de pierre et de gaz lacrymogènes entre les forces de l'ordre et les jeunes manifestants ont été enregistrés mais également des barricades ont été érigées et cependant par les jeunes empêchant ainsi la circulation. C'est bien. 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 Je suis un ami Jaysiris, un ami qui s'est passé en place. Je suis un ami qui s'est passé par l'exemple de l'imperiel. Je suis un ami qui s'est passé par l' meilleure, et je suis un ami qui a quand même été fait par le parti de la mérison. Il lui vaut mieux la peau de le pouture de la mérison, et il lui en a fait le même travail. Il est toujours déguisant de la mérison, en fait, du monde a l'internet. Il a fait le même travail. Il a fait le même travail des commandes, Pour l'heure, on signale des cas d'arrestation et des cas de blessés qui sont actuellement même admis à l'hôpital régional de Cancan. Zéro ! Zéro ! Zéro ! Zéro ! Zéro ! Juma FM 93.1, c'est d'abord l'actualité. Ah oui, pour une question de temps, on est obligé de revenir dans ce studio pour commenter ces images, des phrases, vous l'avez certainement entendue. Il y a un jeune qui affirme d'ailleurs qu'ils sont dans le même quartier que la maman du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, et que ça fait deux mois qu'ils n'ont pas de l'électricité. Alors Mfali, il a vos guisées en 30 secondes. Oui, je rappelais un peu l'historique, ça ne date pas d'aujourd'hui. En rappelant l'historique, vous pensez que vous n'allez pas dépasser les 30 secondes ? Non, je ne reviens plus sur l'historique, mais ce sont les images que nous voyons. Je crois que les autorités en charge de l'électricité doivent très rapidement trouver la solution à ce problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais il y a un document, il y a un accord qui avait été signé à l'époque entre les jeunes en charge de la gestion de l'électricité et les autorités. Donc en lieu et place des violences, des images que nous voyons, je crois que les autorités très rapidement doivent réactualiser ces documents-là pour répondre aux attentes des jeunes. Il est quand même de la responsabilité de l'État de trouver très rapidement de l'électricité puisque Cancan n'est quand même pas en dehors de la Guinée de la même façon que les habitants de Conakry, de Nzirikouré, de Labé, réclament cette darée. Il va de soi que les jeunes de Cancan aussi réclament de la même façon. Mais ce que je souhaite, c'est que cela se fasse un peu dans l'ordre que ce ne soit pas dans l'anarchie. Parce que ce que nous voyons, je crois que les services de sécurité doivent aussi être professionnels parce qu'avoir même des pick-up qui pourchassent des manifestants dans les quartiers... Oui, mais que voulez-vous ? Si les enfants viennent avec des cailloux, on barricade, on empêche les citoyens de circuler. Ils doivent chercher à les canaliser, mais ils ne doivent pas procéder par la même force, aller jusqu'à des concessions avec des femmes que nous voyons. Je pense que nous ne sommes pas dans une bataille. Ils doivent vraiment intervenir de façon professionnelle et interpeller ceux qui sont sur la voie publique, mais que les services de sécurité ne rentrent pas jusque dans le quartier, jusque dans les concessions pour aller prendre les gens. Je crois qu'on n'en est pas encore là. Et ils doivent trouver rapidement une solution à cette question d'électricité qui devient une épine pour les nouvelles autorités. Très bien. Oui, allez-y. Bon, moi, à voir ces images, je commence désormais à comprendre que pour ceux qui pensaient que la transition seulement c'est la ville de Konakry, bien, ils ne comprennent qu'il n'y a rien pour eux. Sauf que ce n'est pas la mission, ce n'est pas aussi la mission principale d'une équipe de la transition. Il est le chef de l'État. D'accord. Voilà, l'État, ce n'est pas seulement Konakry. Très bien. Tous les problèmes de la Guinée ne se résument pas à Konakry. C'est clair. Voilà qu'une grande ville comme Cancan, qui a été toujours, cette ville, je ne sais pas, qu'on appelle Nabaya, la ville où tout le monde est la bienvenue, peut souffrir du manque d'électricité aujourd'hui. On apprend même que le directeur aurait dit qu'il y a un problème de carburant, et donc il va falloir qu'il y ait des desserts, on donne tour, tour, ainsi de suite. Oui, ça te suffit pas. Je sais que c'est dommage. Comme disait tout à l'heure Moufali, nous rappelons tout juste à la population de Cancan de faire une manifestation civilisée pour ne pas qu'ils se mettent à la mercier, à la sauvagerie encore des forts de l'ordre, qui parce qu'à un moment donné vont utiliser la violence. Mais c'est un appel, c'est un signal lancé au CNRD pour leur faire comprendre que la transition n'est pas seulement que Konakry, l'intérieur du pays comme Cancan a déjà lancé sa voix et ne soyez pas surpris que d'autres préfectures fassent de même emboître leur pas pour que Doumbouya et son gouvernement, pour que le CNRD comprenne que la transition, ce n'est pas seulement passer tout son temps à écouter Konakry, mais l'intérieur aussi a besoin de l'avancer. Mais finalement, on se demande, parce qu'il y avait une mission du CRT qui était à l'intérieur du pays. Ça c'était pour aller consulter. On ne sait pas que si on a évoqué ces problèmes. Dans leur consultation, peut-être qu'ils n'ont pas parlé de cela. Très bien. Maintenant ils sont avertis. Peut-être qu'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas posé la question. Voilà, ils sont avertis. Allez-y. Moi je voudrais simplement dire que quand M. Fahli dit aux jeunes d'être moins violents, je le comprends, mais il faut comprendre le contexte, comment ils sont-ils devenus violents. Est-ce que ce n'est pas à la suite de plusieurs requêtes et qu'ils n'ont pas une couronne, qui sont restées sans suite. Donc il faut être très certain. Mais il doit aussi comprendre, parce que même le directeur de EDG, il a été l'immongé. Je vous en prie, je suis d'accord. Il a été l'immongé. Le fait de l'immongé ne règle pas leurs problèmes, ils n'ont pas demandé à cette directeur de la police. Ça peut être un devu de solution. Ils ont demandé le courant. Ils sont sur leurs droits. Ils sont sur leurs droits. D'accord, il va terminer l'électricité. Quand des manifestations doivent être civilisées. Quand les manifestations doivent être civilisées, les interventions de la police aussi doivent être civilisées. Donc c'est un arbitrage. C'est un arbitrage. Si la manifestation est violente, la répression sera violente. Non, moi je pense qu'il faut dire que si la répression est violente, la manifestation va être violente. Puisque qui est professionnel entre les deux ? Ce sont les fautes de l'ordre. Très bien. C'est eux qui ont été formés, qui sont payés, qui ont de l'art, qui sont républicains. Moi je pense qu'il faut être de ce côté. Et l'autre enseignement qu'il faut tirer des manifestations, c'est que cette manifestation est due à faire que le président d'Oumbuya est de Canca. La maman vit dans le quartier-là. La maman vit à Canca, on le rappelle ici. Dans ce quartier qu'on est en train de voir à Canca. Et s'il donne le courant, ça serait un peu l'opportunité pour les autres de réclamer. C'est clair. Canca, il va donner quand même, sa maman n'est pas dans la ville. Et donc c'est important quand même, c'est un signe d'avancement. Moi je pense qu'il faut réclamer le courant. Les gens de Canca, je les comprends. Et j'ajoute quand même, il faut être civilisé. Puisqu'il faut jouer à l'apaisement. Très bien. Ils réclament parce que Dumbuya est de Canca. Et donc quand Dumbuya sera de Canca, l'abbé va réclamer, Kindia va réclamer, Konakri va réclamer. Et donc c'est bien. Il faut qu'on ait le courant, ils ont le droit de réclamer leurs droits. Très bien. On pensait que c'était seulement à Konakri qu'on assistait justement. Sur l'atch Ambala, c'est déjà de manifestation. Mais je viens de voir que c'est pas que là-bas qu'on lance des pierres. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Lorsque les gens, les jeunes sortent et lancent des pierres contre des balles, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais à Canca c'est ça. Ce n'est pas la première fois. On se rappelle de ce champion que certains membres de RPG veulent publiciter, qui est allé dire que c'est à cause d'un Chinois qui serait mort, qu'ils n'ont pas le courant. Et puisque ce Chinois-là ne sera pas ressuscité, ça veut dire peut-être qu'ils n'auront jamais le courant. Donc aujourd'hui... Alors il y a Drame Mohamed qui dit qu'il ne comprend pas. Il dit que les jeunes disent qu'ils n'ont pas le courant ça fait deux mois. Et alors que nous on dit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors oui, il a raison, la petite précision. Il y en avait avant. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans cette ville. Exactement. Il y a eu des problèmes. On a essayé de trouver des solutions. Non, palliatives, justement. Exactement. Le problème de ces solutions, c'était juste des solutions momentanées, pas des solutions définitives. Oui, mais avant le coup d'État, il n'y avait plus ce problème. Oui, non, justement. Sauf que ça fait à peine deux mois. Ça veut dire que le gouvernement actuel est comptable. Quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas en train de dire que c'est le gouvernement Alpha Kondo, le gouvernement, c'est... Très bien. Comment il s'appelle ? Le gouvernement Béavogui. Béavogui, ni le gouvernement de Kassori. Moi, je suis en train de dire que les gens de Cancan n'ont pas le courant. Et peu importe quel est le gouvernement. Peu importe si Mamadi Doumbouya et son équipe sont comptables ou pas. C'est à eux de trouver la solution. C'est clair. On ne va pas demander à ceux qui ne sont pas là de trouver la solution. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est que des solutions avaient été trouvées, mais qui n'étaient pas pérennes. C'est le retour du bâton. C'est le retour du bâton. Tout ce qu'on doit dire, c'est que ces policiers-là, lorsqu'il y a des jets de pierre, c'est normal qu'ils viennent avec une certaine force. Surtout quand c'est une manifestation de telle nature. Ce n'est pas une manifestation pacifique. Regarder des images, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est le former pour faire face à de telles situations. Justement, c'est cette formation qu'ils sont en train d'utiliser. La formation, c'est aussi la force. Quand quelqu'un a une pierre, tu ne peux plus venir parler avec lui amicalement. Cependant, il faut qu'ils utilisent les moyens conventionnels. Les gaz, il faut qu'on arrête les gens. qu'on les conduise en prison, peut-être. Mais il ne faut pas aller dans les concessions, arrêter les femmes, renverser des marmites comme ils savent le faire, tuer des enfants qui n'ont rien à faire. Là, par exemple, c'est des jets de gaz, ça. Ça, c'est des moyens conventionnels. À partir du moment où ils utilisent les moyens conventionnels, moi, je n'ai pas de problème avec cet usage de la force. Parce que c'est quand même l'État qui a... Vous n'avez pas suivi le journaliste. Il dit apparemment qu'il y aurait des morts. Il a dit sur la dernière position. Pourquoi il a dit des blessés ? Non, il dit apparemment. Il a parlé... Des blessés ou des morts ? Non, il a parlé d'arrestations et de blessés. Voilà, j'ai cru comprendre les blessés. Ce que je suis en train de dire, c'est vous. D'accord. Je dis que quand il y a une manifestation violente, c'est normal qu'il y ait usage de la force. Cependant, dans cet usage-là, il faut que ce soit avec les moyens conventionnels. C'est ce que je dis. Quelqu'un qui est en train de lancer une pierre, tu ne viendras pas quand même pour lui dire, s'il vous plaît, rentrez. Parce que ces enfants-là, mais là où ils sont, là, ils sont allergiques à la tenue. C'est clair. Ils sont allergiques à la police et à la gendarmerie. C'est comme si on leur piquait dès que ces gens viennent. Donc, comme ça, là, ils ne peuvent pas laisser les boucliers et partir. Regarde ces pierres-là. Si ça, ça tombe sur la tête de quelqu'un, mais ils meurent. Très bien. Mais ils meurent. C'est juste qu'ils doivent utiliser la force conventionnelle, les gaz, les matraques et autres. Et puis, ils ont des menottes pour arrêter certaines personnes. Très bien. On l'avait annoncé, il y avait deux thèmes, Fali, qu'on devrait... Oui, oui, tout ça, ça pouvait être... Ça pouvait être géré. Qu'est-ce qui pouvait être géré ? Le souci, c'est que vous avez tout à l'heure dit... Mais quand les gens réclament déjà Alpha, ça pose problème, Fali. Réclame... Oui, mais autant de... On entend les gens dire, au marché, la dernière fois, c'était pareil. Lors de ces manifestations, on dit, le procès Alpha Conde nous manque déjà. C'est compliqué, hein ? Le peuple, l'éternel, l'insatiable, hein ? Bien sûr. On va réclamer Alpha, Alpha va venir, on va encore... Ah, si on savait, Dumbuya va venir, le même peuple va venir encore... Ah, mais le peuple n'a jamais un choix. Bien, Fali, il y a 30 secondes, pour qu'on puisse... 30 secondes, je crois que... Sinon, j'avais voulu qu'on disait... Oui, il y a eu une transition. Il y a eu une transition, c'est qu'il n'y a pas eu de communication, mais au niveau de la SEG, au niveau de EDG, on a quand même vu des changements. D'accord, Fali. Des changements de tête, donc au perchoir... Et qui n'ont pas changé la situation, évidemment. Oui, ça n'a pas changé, c'est parce qu'ils ont trouvé... Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Oui, d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, au niveau de EDG, au niveau de la SEG, je pense que ce sont deux institutions aujourd'hui qui ont de véritables problèmes. D'accord, Fali. Que ce soit que les responsables puissent communiquer. À Cancan, à Cancan, s'il y avait eu une communication, au niveau, par exemple, des responsables locaux, je pense que ce qui se passe, pouvait se gérer. D'accord, très bien. Mais il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de proposition. Très bien. Donc les jeunes... On ne va pas terminer. Les gens ne vont pas payer les factures. Ils ne vont pas payer les factures. Très bien. Et vivre avec l'obscurité, c'est inacceptable. Donc il va de soi. Il ne va pas s'arrêter. Il y a eu une communication officielle autour de ça. Il ne le fera pas. Afin de trouver une solution. Merci à vous, Mfali. Alors on est pris par le temps, mais on devrait en parler. Les assises nationales vont se tenir le 22 mars prochain. Mais tenez-vous bien, les djinayens sont surpris, estomaqués, dépassés, déboussolés par le TDR, justement publié par le ministère d'administration du territoire et de la décentralisation du copier-coller, du plasier donc des assises nationales au Sénégal. Vous avez suivi cette actualité. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Incroyable. Incroyable. Et je n'ose pas croire que l'État guinéen puisse faire cela. La Guinée a tellement d'histoires, la Guinée a tellement de faits... Et tellement de problèmes. ...on n'a pas tellement de problèmes que la Guinée n'a pas besoin de se reférer d'une assise d'un autre pays pour parler de sa situation. D'ailleurs, M. Seoketa, le véritable problème de la Guinée pendant ces assises-là, pour moi, ce n'est qu'autour de deux éléments. C'est réconciliation et paix. Combien de fois, nous, les Guinéens, on a besoin de cela et qu'on nous dit sur les réseaux sociaux si ça s'avère vrai, je vais dire carrément que l'État a capitulé devant ses responsabilités et c'est un manque de respect à la Guinée. On ne peut pas se fier, se comparer à un État pour résoudre ses propres problèmes. Les problèmes de la Guinée sont guinéens. Et c'est différent des problèmes sénégalais. C'est quasiment différent. C'est un problème. La Guinée a ce problème. Peut-être que l'État on pouvait étudier mais même là également, c'est vraiment différent. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement irrité que je dis que ça ne peut pas être vrai. C'est grave. On a tellement d'experts dans ce pays pour ça. Comme en Guinée, les rumeurs sont souvent des vérités, quand même, attendons que ça s'avère vrai. Alors, on dira que le Matad, si c'est ce Théder qu'il a proposé, ce n'est pas Guinée. C'est très grave le terme de référence. Oui, Diallo, en 30 secondes. Moi, je pense que je préfère ne pas me prononcer dessus puisque je ne connais pas encore les grandes lignes. Mais la seule chose qu'il faut, on peut répéter les exemples qui ont marché. Moi, je ne suis pas contre à ce que nous prenons des Théder pour des pays dont la réussite a été... Vous pensez qu'on a les mêmes problèmes que le Sénégal ? Non, on ne peut pas avoir les mêmes problèmes. Mais si nous en prenons les mêmes démarches qui ont réussi, quand même, on peut réussir. On parle d'assises nationales et du contenu. On parle d'assises nationales. Et le contenu. C'est ça. On était là la semaine dernière. Je disais que c'était du matuvu et que ça ne servirait à rien. Ils ont fait le TDR. Ça prouve que ça ne servirait à rien. Si vous laissez tous vos problèmes comme si on n'avait aucun intellectuel, comme si on n'avait aucun sociologue, aucun historien, personne capable de réfléchir sur nos problèmes, dire, voici les thèmes sur lesquels on peut discuter. Vous allez prendre ce que les Sénégalais ont utilisé. Ils ont analysé leurs problèmes depuis qu'ils sont indépendants. Ils ont mis des termes de différence. On va discuter parce que c'est ça nos problèmes. Vous trouvez la solution. Si on n'est même pas capable de savoir quels sont nos problèmes, à quel moment on va trouver nos solutions. À quel moment on va trouver nos solutions. Après la transition. J'avais dit que les assises-là ne servaient à rien. Dieu merci. Ils sont en train de nous montrer. Non, pas Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Ils sont en train de nous montrer. Peut-être que les gens vont commencer à dire si c'est comme ça. Laissons tomber les assises parce qu'on est en train de gaspiller notre argent. Bien, Fali, qui l'a vous dit. Oui, je crois que... Bon, je ne vais plus revenir. Oui, oui, oui. De toute façon, tu n'as que 30 secondes. Voilà, en 30 secondes. Très rapidement. Je pense que l'initiative reste à saluer puisque la Guinée a quand même enregistré assez de problèmes, assez de crimes d'État qui ont été accumulés. Et nous l'avons tous dit qu'il fallait franchement qu'il y ait ces assises autour de la table que tous les acteurs de la vie nationale puissent se retrouver. Moi, j'ai parcouru un peu les TDR. Et je crois que globalement, en tout cas, tous les problèmes que nous avons enregistrés, ils ont quand même planté le décor parce qu'ils sont allés jusqu'à l'indépendance, le contexte, comment on a accédé à l'indépendance, les problèmes qui ont été enregistrés. Mfali. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Quand même, l'indépendance, Mfali. Dites-nous. Est-ce que les problèmes que la Guinée avait en 1958, est-ce que ce sont les mêmes problèmes aujourd'hui, Mfali ? Non, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Mais moi, je pense que nous devons prendre aussi les crimes d'État qui ont été commis pendant le premier régime, pendant le deuxième régime, pendant le troisième régime et même pendant le CNRD. On va mettre tout ensemble. Pour régler définitivement. Maintenant, en ce qui concerne... Malheureusement, les 30 minutes sont épuisés, Mfali. On va se retrouver le dimanche prochain. D'accord, très bien. Merci à vous, Mfali. Merci à Joubaledi. Merci à Yassir. Merci à M. Diallo. Merci aux internautes. Merci à la régie. Mohamed Lamine, si manquant de la technique. Merci à Foudé, à Kondé. Merci à Sekou Oulare. Merci à toute l'équipe de la régie et de la technique. Merci aux auditeurs, aux internautes, aux téléspectateurs. Merci aux auditeurs, à tout le monde. On se reprend donc le dimanche prochain au compte de cette même émission, Le Grand Oral. Au revoir. Vous êtes ma sœur ou c'est Angelina ? Prends tes responsabilités. au revoir. Sous-titrage ST' 501